Et je laisse la parole à Eric Ellers concernant la DLH 100 qui concerne une convention de gestion en flux des logements locatifs sociaux. Oui merci monsieur le maire. Nous avons eu l'occasion d'exprimer notre désaccord sur la manière d'attribuer les logements sociaux à Paris pour trois raisons principales. La première est que la cotation uniformise les profils des attributaires de logements sociaux, ce qui contredit l'objectif de mixité sociale. Vous nous avez d'ailleurs expliqué que vous n'avez aucune visibilité sur la répartition statistique des attributaires et des occupants de logements sociaux. Et accessoirement que ce n'est pas un sujet que vous suivez. La deuxième raison est que la cotation ne prend pas en compte l'intérêt pour la collectivité qu'elle doit pouvoir retirer des attributions de logements. Notamment pour le rapprochement entre travail et habitat des métiers en tension ou d'intérêt public. La troisième raison est le manque de fluidité au sein du parc social et la difficulté pour tout locataire, déjà locataire d'un logement social, d'obtenir un autre logement social davantage adapté à ses besoins. Ils nous en font part très régulièrement de ces difficultés à obtenir des mutations. Aussi, le projet qui nous est soumis ne devrait pas améliorer cette situation, mais au contraire complexifier un système qui l'était déjà beaucoup, avec un risque d'accroissement des délais d'attribution et de vacances techniques du parc social. Je ne doute pas, cependant, que M. Gonzales va nous expliquer le fonctionnement de ce mécanisme avec le talent de pédagogue qu'on lui connaît et que l'attribution en flux n'aura plus de secret pour notre Assemblée. Enfin, était-il opportun d'effectuer ce changement qui aura lui-même un coût, alors que de nouveaux textes sont en débat au Parlement ? Ceux dont vous avez fait état, M. le maire, plutôt lors de ce conseil. Pour toutes ces raisons, nous nous abstiendrons. Je vous remercie. Alors, M. Gonzales, et après j'ai une explication de vote de Pierre-Eyvain Arnault et Jean-Philippe Daviau. M. Ehlers, vous m'attribuez des talents de pédagogue, alors permettez-moi de commencer mon explication par une critique de pédagogue. Votre intervention est un peu hors-sujet, puisqu'il ne s'agit absolument pas de la question de la cotation. La gestion de flux, la gestion de flux, non, mais c'est vrai que ça n'aborde absolument pas la question de la cotation. C'est autre chose, très complexe aussi, mais ce n'est pas la question de la cotation. La gestion de flux, qu'est-ce que c'est, pour que tout le monde le sache ? D'abord, elle découle de la loi ELAN. C'est la loi ELAN qui nous contraint à mettre en place cette gestion de flux, qui remplace un autre mode de gestion que la gestion de stock. En quoi ça consiste ? C'est très simple. Jusqu'ici, lorsque vous aviez un immeuble de logements sociaux qui était construit, il était financé par différents financeurs, dont la ville ou l'État ou la région, et dans certains cas, d'autres prestataires, mais essentiellement, c'était ces trois acteurs-là. En fonction du financement de chacun de ces financeurs, on leur attribuait un logement. Et ils devenaient réservataires de ce logement. C'est-à-dire que lorsque les locataires quittaient ce logement, le bailleur s'adressait au réservataire pour dire, voilà, votre logement qui vous revient est libre, vous pouvez désigner quelqu'un pour ce logement. On arrête ça. Désormais, c'est un système de flux, c'est-à-dire que les bailleurs sociaux, dans le cadre de cette convention, et c'est d'ailleurs l'objet même de la convention, si vous la lisez attentivement, déterminent le nombre de logements qui, par exemple, reviennent aujourd'hui à la ville de Paris, au titre de son financement, mais il n'y aura plus de logement titré. C'est-à-dire que lorsqu'un logement se libère désormais, le bailleur ne va plus se tourner vers tel ou tel réservataire, c'est lui-même qui va décider à qui il va orienter ce logement. Mais il ne va pas le faire librement, il va le faire en fonction des principes qui ont été fixés par la convention. Alors, il y a, naturellement, énormément de questionnements sur ce nouveau système. C'est un nouveau système, je ne suis pas sûr que ce soit une usine à gage, je pense que c'est un autre mode d'attribution et de désignation, enfin d'attribution, parce que la désignation en tant que telle ne change pas. Moi, ce que je constate néanmoins, c'est que c'est vrai que le bailleur est quand même celui qui connaît le mieux son parc. Et qu'il n'est pas totalement idiot que le bailleur, dès lors que c'est lui qui connaît le mieux son parc et la sociologie de son parc, détermine quel est le meilleur réservataire. Parce que quand vous désignez un logement, quand vous orientez un logement vers l'État, l'État va essentiellement désigner des bénéficiaires du DALO. Voilà, donc des profils sociaux qui sont parfois précaires. Alors que la conférence du logement, à laquelle participe la ville de Paris depuis un certain nombre d'années, je vous rappelle, a fixé des principes et des objectifs très ambitieux pour justement éviter des ghettoisations sociales et permettre que les désignations, notamment des populations les plus précaires, se fassent dans des quartiers hors politique de la ville. Donc à ce niveau-là, je pense que le bailleur peut être un bon pilote, si vous me permettez l'expression. Mais il faut, il faut quand même, et c'est très important que la ville de Paris ait son droit de regard, et c'est l'objet même de la convention, c'est-à-dire qu'il va y avoir des bilans annuels, des principes ont été posés. Le principal, c'est que sur ce flux, l'État a 30% qui lui revient de droit, déjà. Et ensuite, il y a des clauses de revoyure, etc. Bref, je pense qu'on verra comment évolue ce nouveau système, mais il ne s'agit absolument pas de la cotation. Au contraire, c'est un système qui risque de raccourcir les délais, pas mal, puisqu'à partir du moment où c'est le bailleur qui décide de désigner, eh bien, les choses peut-être éventuellement plus fluides. Nous le verrons, nous le verrons, ce n'est qu'une spéculation à ce stade. Tout cela n'est encore pas au stade expérimental, puisque c'est prévu par la loi. Mais voilà, on avance à tâton, et nous verrons bien dans un an ce qu'il en est. Merci beaucoup pour ces explications. Chacun l'a compris. Il s'agit de la mise en oeuvre des obligations de la loi Elan. Et nous ne sommes pas responsables des choix du gouvernement, de cette loi, mais aussi de mettre en oeuvre cette loi au moment même où il discute d'une autre réforme, à mon sens, extrêmement défavorable, ou si en tout cas elle va au bout, une réforme absolument scandaleuse même de la politique du logement. J'ajoute un mot là-dessus. C'est toujours utile de regarder comment techniquement on peut faire au mieux pour gérer ce qui est une pénurie de logements sociaux. D'ailleurs qu'une pénurie de logements tout court. Ce serait moins absurde d'en discuter si on essayait de régler la cause de la pénurie. Et donc qu'on relançait la construction de logements et de logements sociaux, notamment dans les communes qui sont encore très loin de respecter la loi SRU et qui, pour certaines, ont du foncier, après il faut y mettre des moyens, et une capacité à densifier. Et donc c'est vrai qu'il y a un côté un peu paradoxal à se demander comment on répartit les peu de logements qu'il y a, alors qu'en même temps, on vit, si j'en crois les spécialistes, depuis les années 50, la plus grave crise du logement et que face à ça, l'État et le gouvernement, depuis 7 ans, est absolument passif. Tout le monde, et notamment les chefs d'entreprise, des promoteurs, tirent la solenne d'alarme sur ce sujet depuis plus de 5 ans. J'entendais récemment Mme Bédagamilus qui parlait de 300 000 emplois perdus dans les mois et les années qui viennent dans le secteur du logement et on s'arrache les cheveux pour savoir à qui on va donner le droit de manière totalement transparente, bien sûr en tout cas en ce qui concerne la ville de Paris, qui va avoir le droit de désigner tel ou tel locataire pour le logement. Le sujet du logement, c'est pas ça. Le sujet du logement, c'est comment on loge les gens, comment on produit du logement, comment on remet des logements sur le marché, comment on transforme des bureaux en logements et comment on le fait, notamment dans les communes qui se soustraient de façon illégale et depuis si longtemps aux obligations que la loi leur fait de prendre, d'accepter, de rendre possible, de rompre un tout petit peu avec l'entre-soi et d'accepter que sur leur commune puissent aussi être logés des travailleurs, des fonctionnaires, des ouvriers, peut-être même des pauvres, pas totalement interdits de considérer que loger les pauvres est aussi un devoir de notre société et qu'il n'y a aucune raison que certains s'y soustraient avec aussi peu de conséquences. Et donc, cette délibération, elle vaut ce qu'elle vaut, elle n'a rien à voir avec le cœur du sujet. Mais bon, on applique la loi, c'est normal. Pierre Iverano, puis Jean-Philippe Daviau. Juste en une phrase, moi j'étais assez atterré quand même d'entendre, on parlait de pédagogie, que vous ne connaissez pas les documents qui sont donnés aux personnes. Les dossiers de logement, il y a une case à cocher si on est notamment lié à la ville de Paris ou si on est agent, si on est infirmier, si on est policier, etc. C'est dedans. Donc à un moment, moi je suis content qu'on soit là et qu'on travaille ensemble, mais il faut juste, à un moment, s'informer des conditions réelles actuellement d'obtention des logements et arrêter de raconter un peu n'importe quoi en n'y lisant pas les documents auxquels tout habitant du 18ème a accès. Donc lisez un peu, là-dessus, ce serait vraiment d'abord une bonne chose au lieu de raconter un peu n'importe quoi sur ça. Ça commence par ça aussi, le travail commun. Lire. Jean-Philippe Daviau. Oui, quelques éléments, parce qu'effectivement cette délibération est l'occasion peut-être de rappeler un certain nombre de points sur la méthode d'attribution des logements sociaux. Il y a beaucoup de fantasmes et de méconnaissances et on le voit. Pour participer très régulièrement à la commission de la maire d'attribution des logements sociaux, je peux dire d'abord que la cotation est un élément d'appréciation des candidatures, mais pas le seul. Nous prenons en compte évidemment les situations qui ne se traduisent pas nécessairement par des différences de cotation importantes, des situations d'urgence liées à des événements familiaux, quels qu'ils soient, liées à des tas de sujets que chacun peut connaître dans sa vie. Donc, il n'y a pas que la cotation qui nous permet de désigner les candidats. Par ailleurs, quand même, pour la formation, on tient évidemment compte de l'utilité, entre guillemets, parce que ce terme est un peu curieux à employer, que peuvent représenter les candidats pour la collectivité, et je viendrai sur les agents de la ville dans une seconde, mais évidemment, lorsque nous avons des candidats qui sont enseignants, qui travaillent dans les hôpitaux, qui sont conducteurs de métro à la RATP, évidemment que l'on tient compte de ces activités professionnelles et qu'on essaye de favoriser des candidatures comme celle-ci. Pour information, 25% des logements sociaux sont réservés pour les agents de la ville de Paris. Donc, il y a évidemment un avantage tout à fait logique, et c'est une volonté déjà ancienne de la ville de Paris d'essayer de favoriser ses propres agents qui, dans un certain nombre de cas, je pense aux éboueurs ou aux auxiliaires de puériculture, sont soumis à des contraintes horaires, en particulier, tout à fait particulières, qui justifient qu'on les rapproche de leur lieu de travail et qu'on voit moins ce que l'on peut voir. Je regarde mon collègue Émile Meunier qui participe aussi souvent aux commissions, où on voit des agents qui habitent à 30-40 kilomètres de Paris et qui viennent travailler tôt le matin. Évidemment, tout ça, c'est des choses dont on tient compte. Donc, en conclusion, la cotation est un élément, mais ça n'est pas le seul. Sinon, nous aurions simplement besoin d'un ordinateur qui sortirait les candidatures en fonction du nombre de points obtenus. Donc, ça n'est évidemment pas ça. Il y a toute une appréciation des candidatures qui permet, dans le cas de la pénurie que nous connaissons tous, d'essayer d'attribuer au mieux en fonction des urgences. Merci beaucoup. Je vais donc mettre au vol la DLH100 qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Elle est adoptée et je vous en remercie.